Qu'elle t'en donne un bon Amen Alléluia Gloire à Dieu, veuillez s'il vous plaît acclamez le Seigneur pour son serviteur Aidez-moi à bénir Dieu pour Alléluia 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 Si vous m'entendez, ok c'est bon Alléluia Aidez-moi s'il vous plaît à rendre grâce à Dieu, à bénir, à le Seigneur Pour son serviteur, l'apôtre Ivan, s'il vous plaît Le Père de la maison Le Père principal De nos églises, un Pâques sang-chrétien Une pure bénédiction de Dieu pour notre époque, notre génération Et pas qu'un Pâques sang-chrétien bien-aimé des nations Au travers de toute la terre sont bénis au travers de la vie de cet homme Veuillez ne jamais considérer comme un acquis Peut-être que pour vous c'est normal de le voir chaque dimanche Ou en tout cas régulièrement Mais sachez que ce n'est pas du tout un acquis Au passage, je m'en vais vraiment demander à chacun de nous De continuer à prier pour son serviteur À prier pour les serviteurs de Dieu De manière générale Parce qu'il y a besoin Quelqu'un me donne un bon Amen À présent, veuillez vous tourner vers vos voisins à gauche, à droite Nous offrir le meilleur sourire que vous êtes en capacité d'offrir, s'il vous plaît Je n'ai pas dit de faire un clin d'œil, j'ai dit de faire un sourire Toi mon frère, je t'ai à l'œil, je t'ai à l'œil, je te vois J'ai dit de sourire, pas de faire un clin d'œil Allélo Merci de bien vouloir prendre place Bienvenue à chacun de vous Je sais que ma voix est bizarre ce matin Mais je crois aussi que le son que vous donnez est bizarre Aidez-moi s'il vous plaît Par la grâce de Dieu Bienvenue donc à chacun de vous Heureux de vous retrouver Un dimanche de plus dans la maison de Dieu En présence des enfants de Dieu C'est là bien aimé La Bible dit que l'éternel envoie la bénédiction à la vie pour l'éternité Quand nous sommes en présence les uns des autres Et que nous sommes venus pour le motif de donner gloire à Dieu La Bible nous dit que Dieu envoie la bénédiction Donc après toi être béni ce matin J'ai dit après toi être béni ce matin Non pas de la part d'un homme, de la part de Dieu lui-même Quelqu'un me dit un bon Amen Je voudrais poursuivre ce matin ce que nous avons démarré Il y a plusieurs semaines de cela Par la grâce de Dieu Nous sommes en train de parler bien aimé dans la dimension révélée de Christ La manifestation de Christ Christ au travers de ta vie Christ en ta vie et au travers de ta vie Christ bien aimé c'est la dimension que tu cherches Je ne sais pas Mais en tout cas moi c'est la dimension que je cherche Je me suis rendu compte au fil bien aimé des semaines qui passent Et à revenir sur finalement ce qui est un fondement Dis avec moi un fondement C'est une fondation de la foi chrétienne Ça veut dire que si tu marches avec Jésus Christ Tout ce que nous sommes en train de partager Ce que le Seigneur a inspiré à nos églises Et au delà de nos églises C'est en réalité c'est un fondement C'est à dire c'est une base Ok ? Et donc nous sommes en train de revoir cette base là Tout simplement parce que vous savez Dieu envoie toujours une parole dans une saison pour une raison Quelqu'un me donne un bon Amen Ça veut dire que dans cette saison et pour la raison bien aimée Que ta vie change pour que ta vie bien aimée Produise des fruits enviables Des fruits bien aimés qui n'ont rien à voir avec la détresse Qui n'ont rien à voir avec l'angoisse Qui n'ont rien à voir avec la honte, la confusion Dieu a juste décidé dans cette saison Pour la raison bien aimée de t'amener plus haut, plus loin, plus large Tout ce que tu veux Et je crois que c'est l'aspiration profonde de ton coeur Il y a plusieurs parmi nous La raison pour laquelle tu viens à l'église La raison pour laquelle tu pries C'est parce qu'en fait tu veux de l'aide Et on t'a dit qu'il y a une seule personne qui peut t'aider Cette personne s'appelle Jésus, le Christ Voilà pourquoi tu es là Mais je sais en même temps que tu as une frustration à l'intérieur de toi Quelle est cette frustration ? J'ai découvert bien aimé que cette frustration Tiens-toi bien, Dieu a la même frustration que toi Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que tu sais que tant que tu ne vis pas Christ Tant que tu n'évolues pas la dimension Et pourtant, et pourtant Encore une fois c'est la base C'est la fondation C'est ce que Dieu a voulu Depuis le commencement Laisse-moi te rappeler le texte du commencement Genèse 1, verset 26 Puis Dieu dit Faisons les hommes Faisons l'homme Donc les hommes, l'humanité, la race humaine A notre image Selon notre ressemblance Et l'image dont il est question Jésus est venu démontrer Jésus est venu montrer un modèle Qui correspond à l'image de Dieu Quand tu vois Jésus La manière dont il a vécu Si tu veux savoir comment Jésus a vécu Il faut que tu lises les évangiles Dans la Bible, Matthieu, Marc, Luc et Jean Tu vas voir le style de vie Que Jésus a mené sur la terre des hommes Il n'a jamais été vaincu Vaincu par la maladie Vaincu par l'oppression Vaincu par des démons Il n'a jamais bien aimé Été vaincu par quoi que ce soit Il est parti bien aimé à la croix Il est mort dimanche prochain par la grâce de Dieu Nous allons célébrer la fête de Pâques Qui est la fête, je l'ai entendu Et c'est vrai, la fête la plus importante Bien aimée de tout le christianisme Est-ce que quelqu'un me suit ? C'est la fête bien aimée Qu'est-ce qu'on célèbre ? Le fait que Jésus soit mort Mais pas que mort, ressuscité Il fallait qu'il meure C'était important qu'il meure Et il est ressuscité Parce qu'il n'est pas resté dans la mort S'il était resté dans la mort Toi et moi, nous ne serions pas là Mais il est sorti le troisième jour victorieux de la mort Et quand il a vaincu la mort De la même manière, bien aimé Dans le même espace-temps Il a dépouillé, bien aimé Le diable, les dominations, les autorités En fait, tous ceux qui te fatiguent Il les a déjà vaincus Quelqu'un me donne un bon Amen Somme 82, verset 1 Laisse-moi, bien aimé, partager avec toi En fait, ce que je réalise Qui est une frustration pour Dieu aussi Parce que, rappelle-toi Nous sommes en train de parler Sur la base de cet ouvrage Vivez l'extraordinaire divin 2016, bien aimé Ça fait déjà quelques années Que le Seigneur a inspiré cet ouvrage À son serviteur Non, ce n'est pas la Bible C'est un ouvrage qui est inspiré de la Bible Je dois le répéter Parce que, bon, voilà Somme-t-il La Bible est là, j'ai la mienne J'espère que tu as la tienne Alléluia Mais c'est un ouvrage Qui était inspiré de la Bible Avec plusieurs références Ok Donc, ne sois pas offusqué Ne sois pas choqué Si tu ne me vois pas Donc, directement lire Ok, dans la Bible Mais parce que les références Ont été recopiées là Quelqu'un me suit Dis un bon Amen Donc, c'est un ouvrage Qui vraiment, vraiment, vraiment Résume Tout ce que nous sommes En train de dire Alors, quand je dis résume C'est peut-être Parce qu'avec Dieu On n'a jamais fini Quelqu'un me donne un bon Amen Dieu est illimité En tout cas, il y a plusieurs pensées Plusieurs révélations Oui, je peux dire Plusieurs révélations Qui ont été documentées Dans cet ouvrage Je ne fais que m'appuyer dessus Pour partager vraiment Avec chacun de nous La pensée de Dieu Christ est une dimension Christ est une Christ est un niveau Auquel tu aspires Et j'ai réalisé que Tant que tu n'es pas En train de vivre Christ Tu peux avoir tout ce que tu veux Sur la terre Tu peux avoir Tu peux être marié Tu peux avoir des enfants Tu peux avoir la gloire des hommes Tu peux avoir un certain nombre de choses Mais la vérité C'est que ton cœur N'est pas en paix La vérité C'est qu'au plus profond de toi Bien-aimé Il y a un désespoir Il y a quelque chose Qui ne va pas Il y a quelque chose Qui n'est pas satisfait Il y a une forme Bien-aimée Quelque part dans ton cœur Et rien ne peut satisfaire Rien ne peut prendre cette forme Il n'y a que Dieu Qui a cette forme Ça veut dire que Tant que Dieu n'a pas Sa place Dans ton cœur En fait Tu ne pourras jamais être satisfait Les richesses de ce monde Les gens courent après Au final Pour quelques-uns En tout cas Les exemples que nous avons Des châteaux Mais n'arrivent pas A dormir dans des châteaux Ils ont des biens Mais n'arrivent pas A jouir de ces biens Ils ne peuvent pas Se promener tranquillement Dans la rue Comme tout le monde Ils sont obligés d'avoir Des agents de sécurité Qui les quadrillent Il y a des photographes Qu'on appelle des paparazzis Qui les suivent Des fois jusqu'à aller les tuer Bien aimé Tant que tu n'as pas Christ Tant que tu ne vis pas Christ Tu ne peux pas être épanoui Quelqu'un me suit Il y a un bon Amen Nous sommes en train De parler de quatre exigences Ce sont des exigences De Dieu Et pour nous Ce sont des défis Voilà pourquoi Si tu lis l'ouvrage Si tu lis le livre Tu vas avoir quatre défis Mais ce sont des exigences Des exigences de Dieu Pour que tu puisses Vivre cette dimension Il y a une exigence Que nous avons évoquée C'est la toute première Mais en fait Je veux dire C'est tellement la base Qu'on n'a pas parlé De cinq exigences Mais la toute première C'est que tu dois naître De nouveau Dis à ton voisin Si ce n'est pas encore le cas Tu dois naître de nouveau Naître de nouveau Ça veut dire quoi ? Ça veut dire passer par la porte Tu dois rentrer en Christ Imagine que Christ est un enclos Imagine que Christ est une pièce Et pour rentrer dans cette pièce Tu dois passer par une porte La porte s'appelle Jésus Tant que tu n'es pas passé par Jésus Bien aimé Fais ce que tu veux Certains sont passés par le toit D'autres sont passés par des fenêtres Si tu n'es pas passé par Jésus Il y a un problème La première exigence de Dieu C'est que tu naisses de nouveau Quand tu nais de nouveau La Bible dit que tu deviens Enfant de Dieu Bien aimé L'enfant de Dieu L'enfant de Dieu Bien aimé Vous ne serez pas choqué Si je vous dise Que l'enfant de Dieu Est Dieu Est-ce que ça va ? Est-ce que quelqu'un est choqué Si je dis que l'enfant d'un lion Est un lionceau Qui va devenir un lion ? Est-ce que quelqu'un est choqué Si je dis que l'enfant d'un chat Est un chaton Qui va devenir un chat ? Alors demande à un voisin Pourquoi es-tu choqué ? Tu te dis enfant de Dieu Mais tu refuses de croire Que tu es un Dieu Pose la question au voisin Tu as du mal avec ça Tu as du mal avec ça Mais c'est un fait Je suis un enfant de Dieu Mon père est Dieu La nature de mon père C'est une nature divine Par conséquent J'ai une nature divine Excuse-moi bien aimé Ça n'a rien à voir Qu'une prétention Ou un orgueil démesuré C'est ce que la Bible dit Et j'ai découvert Je disais tout à l'heure J'ai découvert que En fait tant que tu n'es pas En train de vivre cette dimension Tu es frustré Et j'ai découvert Que Dieu aussi est frustré Pour te le prouver Je t'amène dans le psaume 82 On va d'abord reprendre Le premier verset Dieu se tient au milieu De l'assemblée de Dieu Dieu se tient au milieu De l'assemblée de Dieu Et il Donne-moi la suite Il se tient dans l'assemblée de Dieu Voilà Il juge au milieu des dieux Ici il y a deux dieux En fait il y a un dieu Avec un grand D Et puis il y a des dieux Avec un petit D Suis-moi bien Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu Et il juge au milieu des dieux Et quand il va juger Va plus loin au verset 6 Il va dire une chose très étonnante J'avais dit Vous êtes des dieux Cependant Vous mourrez comme des hommes J'avais dit Au commencement Vous êtes des dieux Mais la réalité Vous a rattrapé Vous mourrez Comme des hommes Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi bien-être ? Dans ma pensée Vous êtes comme moi Vous êtes des dieux Vous mourrez comme des hommes Ça veut dire que En fait vous subissez Il parle ici de deux dimensions Il parle de la dimension adamique Rappelle-toi Et puis de la dimension de Christ L'image Vous mourrez comme des hommes Comme des simples hommes Il est en train de dire Mais en fait Là où je vous avais positionné C'était ma volonté Mais vous êtes en train de vivre En deçà de ça Et les choses qui peuvent terrasser Un homme normal Un homme qui n'est pas Christ Un homme qui n'a pas cette nouvelle vie Un homme qui n'est pas en train De refléter mon image Il meurt par des choses Que les hommes naturels connaissent C'est ce que Dieu dit Et pour te faire mieux comprendre Somme 8 Somme 8 à partir du verset 4 C'est la révélation que David avait Lorsqu'il a dit Quand je contemple les cieux Ouvrage tes mains Quand je regarde le ciel Je regarde la lune Je regarde ce texte Il dit mais Qu'est-ce que l'homme Pour que tu le considères Le fils de Dieu Pour que tu prennes garde à lui Voici Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu Quand il dit ici Le fait de peu inférieur à Dieu C'est cette démarcation là Qu'il y a entre Dieu Le grand D Et puis les dieux Le petit D Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Il y a Dieu Le grand D Qui est le Père Et puis il y a J'avais dit Vous êtes des dieux Les dieux dont il est question Il dit Il nous a fait de peu inférieurs à Dieu Est-ce que quelqu'un me suit ? Amen Pose un peu la question à ton voisin Savais-tu Que tu étais un dieu ? Qu'est-ce qui me permet de le dire bien-aimé ? Je n'invente rien Jean chapitre 1 verset 12 A ceux qui l'ont reçu A ceux qui l'ont cru Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu L'enfant de Dieu Je suis désolé Ce n'est pas une mauviète L'enfant de Dieu Ce n'est pas tout Je ne sais pas moi L'enfant de Dieu est Dieu Je sais que Je sais que quelqu'un écoute Il se dit Toi qui veux acclamer Il faut acclamer Il faut le laisser les autres Il faut le laisser 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 Est-ce que quelqu'un me suit ? Je vais commencer par là aujourd'hui Bien-aimé Avant de rentrer Nous étions à notre troisième défi L'enfant de Dieu Donc qui a cru en la parole Qui a reçu Est devenu un enfant de Dieu L'enfant de Dieu en grec On a plusieurs termes D'accord ? Mais l'enfant de Dieu Qui est la postérité de Dieu Qui est né de Dieu Il s'appelle le technon Un technon peut avoir Comme dans la vie de tous les jours La vie naturelle Peut avoir deux stades de maturité On a fait le parallèle la semaine dernière Je vais continuer là-dedans Quand un enfant naît Quand un enfant naît C'est un enfant C'est un être humain C'est un enfant d'homme Mais on l'appelle un bébé Est-ce que quelqu'un me suit ? C'est bien un enfant d'homme Mais on l'appelle un bébé En grec dans la Bible On vous parle de technon népios Donc c'est le technon L'enfant de Dieu Mais qui est népios Ça veut dire qui est bébé Il y a un stade de maturité enfant Et cet enfant népios Technon népios Doit devenir un jour Un technon euos Ce qu'on appelle un fils de Dieu Le fils de Dieu C'est lorsqu'il est parvenu A la stature parfaite de Christ C'est de ça Dont nous sommes en train de parler Parce que c'est là bien aimé Qu'en réalité La vie devient intéressante C'est là bien aimé Que tu vis ce qu'on appelle L'extraordinaire Moi j'ai compris que l'extraordinaire C'est quelque chose qui est au-delà de l'ordinaire Quelqu'un me suit Parce que pour toi ta vie ne sera pas ordinaire J'ai compris que le surnaturel C'est quelque chose qui est sur le naturel Il y a le naturel Et puis il y a le surnaturel Ah si tu comprends ces choses Dis amen Dis amen Dis amen Bien aimé nous aspirons Nous tous à une vie surnaturelle Où ton cas n'est pas le cas des autres Où ton traitement à toi Tu as un traitement exceptionnel Est-ce que quelqu'un me suit Tu es une exception frère Tu n'es pas obligé de subir les mêmes choses Que ta famille Même si vous êtes dans une famille Vous êtes né du même père De la même mère certes Vous êtes né Vous êtes issu de la même région certes De la même tribu Du même village certes Mais toi bien aimé Ton chemin est différent Toi bien aimé Ton cas est différent Tu n'es pas obligé de subir les mêmes choses Ta vie bien aimée Peut prendre une autre tournure Si tant est que Parce que la Bible dit Que Dieu ne fait pas exception de personne Ce n'est pas réservé à une élite C'est réservé à tout enfant de Dieu Qui a cru Si tu as cru, dis Amen L'enfant, nous avons dit Doit croître C'est la première exigence de Dieu L'enfant croit Comme un enfant, un bébé Va croître par l'alimentation Le fait de se nourrir De manière équilibrée En quantité suffisante L'enfant va croître L'enfant doit devenir fort On a dit que l'enfant Doit devenir fort en faisant des exercices C'est là que tu vas voir un bébé Essayer d'attraper des choses par lui-même Essayer à un moment donné De faire des quatre pattes En fait, il est en train d'exercer ses muscles S'il n'exerce pas ses muscles Il ne pourra jamais se tenir debout S'il n'exerce pas ses muscles Il ne pourra jamais saisir des choses De la même manière, frère Quand on t'a parlé En fait, la faiblesse La faiblesse, parlons de la maladie Le problème, c'est que Quand quelqu'un est malade Le premier signe de la maladie C'est la faiblesse D'une manière ou d'une autre Donc, si tu vas être en bonne santé Aussi bien naturellement Que spirituellement Il faut que tu deviennes fort Parce que si tu es faible C'est un signe bien-aimé Que tu es malade Or, si tu es malade Ça veut dire que tu n'es pas En bonne condition Si tu me suis dit Amen Est-ce que quelqu'un me suit ? Maintenant L'enfant doit croître L'enfant doit devenir fort L'enfant On en était arrivé A la troisième exigence Dimanche dernier Et la troisième exigence Est de loin la plus compliquée Est de loin la plus complexe Est de loin, bien-aimée Celle qui recale la plupart des chrétiens La plupart des chrétiens Pourtant nés de nouveau De manière authentique Ils ne sont pas passés par la fenêtre Ils ne sont pas passés par le toit Ils sont bien passés par la porte Qui est Jésus Ils sont nés de nouveau Ils sont en train de croître Ils sont en train de devenir forts On prie dans nos églises Ah non, on prie vraiment On prie dans nos églises Ça, ce n'est pas le problème On prie dans nos églises La plupart des gens aujourd'hui Sont exposés à la parole D'une manière ou d'une autre Les gens ont toute forme de Bible Les gens ont plusieurs versions de Bible Sur Internet On écoute tel ou tel prédicateur Partout On a la parole Donc ce n'est pas Le défi de la croissance On peut le relever Le défi, bien-aimé Du fait de devenir fort On peut le relever Maintenant, le défi de la maturité Frère C'est là que ton voisin Pas celui qui est assis à côté de toi Probablement celui qui justement Cherche à relever le défi Ailleurs Mais c'est là qu'en fait Il est devenu un redoublant Mais vraiment, vraiment Chaque année, il passe le même concours Et chaque année, on le retrouve au même stade Je suis venu ce matin poser une question Je vais t'inviter à la poser à ton voisin Es-tu sûr d'être aussi mature que tu le crois ? L'autre voisin Va mieux te répondre Pose la question à l'autre voisin Es-tu sûr d'être aussi mature que tu le crois ? J'aimerais qu'on examine ensemble quelques éléments On parle ici de maturité C'est l'élément fondamental Et je me rappelle dimanche dernier, on a fini en expliquant que Le soupir le plus ardent de tous les parents C'est qu'un jour, leurs enfants deviennent matures Pour gérer les choses On a parlé de ce daron qui fait 1m40 Et ses enfants font tous 1m80, 90, 2m, 2m50 Pourquoi ? Parce que l'alimentation de nos jours Vous savez, la technologie a avancé dans tous les domaines Même dans ce qu'on appelle C'est quoi ? C'est l'agroalimentaire, je crois Même dans le secteur de l'agroalimentaire Aujourd'hui, on te fait vraiment des céréales Je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans Le lait là, je ne sais pas C'est-à-dire que ce n'est pas le même lait que nous on buvait à l'époque Et tu vois les enfants pousser, pousser, pousser Et tu vois les enfants devenir fort barraqués Ils font la plupart, ils font tous du sport D'une manière ou d'une autre Mais le daron de 1m40 n'a pas confiance à ce gaillard là Le daron voit l'enfant Il dit mais quand est-ce Alors imaginez un jeune homme de 25 ans Une jeune femme de 25 ans Ok ? Mais quand ce jeune homme là parle Il parle comme un enfant de 5 ans Quand il se comporte Il pose des actitudes, des actes d'un enfant de 5 ans Il y a un problème, vous êtes d'accord avec ça ? Il y a un problème Il y a vraiment un problème Tous les parents Les parents se battent certes Pour donner à manger aux enfants Pour prendre soin des enfants Mettre un cadre, mettre une condition C'est-à-dire que vous êtes d'accord avec moi S'il y a des parents au milieu de nous À un moment donné, quand on s'est battu pour faire tout ce qui nous était possible à notre niveau de faire Tout ce qu'on attend maintenant c'est que l'enfant prenne des responsabilités Que l'enfant devienne de plus en plus mature Pourquoi ? Parce qu'on désire lui confier des choses On est en train de préparer un héritage Une succession On a des entreprises familiales On a des terrains On a tout un tas de choses Qu'on voudrait voir l'enfant prendre la suite après nous Mais l'enfant pose des actes L'enfant parle d'une certaine manière Aucune sagesse Il ne gère pas les choses avec intelligence Il y en a même Même la clé de la maison Tu ne peux pas lui donner Est-ce que quelqu'un me suit ? Alors si c'est un défi pour les parents Dieu étant un père C'est un défi pour Dieu aussi De voir ces enfants Qui pourtant croissent Grandissent Qui pourtant sont en train de devenir forts Je dis vraiment on prie dans nos églises Il y a des gens C'est des vrais mitraillettes spirituelles On prie Mais la maturité Est-ce que je peux donner quelques éléments ? Je vais juste citer quelques éléments La maturité, bien aimé C'est lorsque tu parviens Mûrir, c'est quoi ? Donc là, je suis à la page 90 Mûrir, c'est quoi ? Mûrir, c'est parvenir au stade Où l'impureté L'immoralité Cède la place Voyez-vous A tout ce qui est sainteté Sainteté dans les pensées Sainteté dans les actes C'est mûrir, c'est quoi ? C'est lorsque la tendance à l'orgueil Cède la place à l'humilité L'humilité, bien aimé Prend la place de l'orgueil Un trait distinctif des enfants Voyez-vous ce que les enfants Sont souvent égoïstes Alléluia Les enfants Tu demandes à un enfant Partage ton goûter Avec ton frère Tu demandes à un enfant Prête un peu ton jouet A ton camarade Il ne veut jamais bien aimer Que son intérêt Ça, c'est un signe Distinctif d'un enfant Est-ce que quelqu'un me suit ? L'enfant est toujours centré sur lui-même Il veut le meilleur pour lui Il veut tout pour lui Il ne veut rien partager du tout Alors, la maturité C'est lorsque bien aimé C'est égoïsme C'est de la place Bien aimé Je vais utiliser d'abord On va expliquer tout à l'heure Je vais parler d'amour Est-ce que quelqu'un me suit ? Parce que tu vois, l'amour donne Il est écrit dans le livre de Jean 3 Au verset 16 Dieu a tant aimé Qu'il a donné L'amour bien aimé donne Est-ce que quelqu'un me suit ? La maturité, c'est quand ? La maturité Je suis juste en train de te donner des exemples C'est lorsque Voilà, c'est lorsque par exemple La tendance à l'amertume Ou au ressentiment C'est de la place L'amertume, l'aigreur Tu es fâché Tu es en colère Quelqu'un t'a fait du mal, certes Mais c'est lorsque bien aimé Cette amertume Cette aigreur, ce ressentiment C'est de la place A la prière En faveur des autres Ils t'ont fait du mal Mais tu pries pour eux Et Dieu va beaucoup plus loin Jésus va beaucoup plus loin En nous disant même De prier pour nos ennemis Prier pour vos ennemis Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? C'est là quoi ? C'est la tendance où La calomnie Les critiques Sont remplacées par des paroles de bénédiction Dis-moi un bon Amen Même envers ceux qui te maudissent Ils te maudissent Mais toi tu les bénis C'est la tendance Bien aimé La maturité C'est la tendance où La jalousie Et l'envie Quittent ton coeur Et tu te retrouves Au rang de ceux Qui se réjouissent Avec ceux Qui se réjouissent C'est lorsque Toi ma soeur Ou d'ailleurs Toi mon frère aussi C'est lorsque On vient Un beau dimanche Comme celui-là Mais pas aujourd'hui Un dimanche Tous les cultes Ne se ressemblent pas C'est faux Mais il y a des dimanches Où on vient À un moment donné À la fin du culte On dit Bon maintenant À présent On va appeler Tel frère Et lorsqu'on va appeler Le frère On va demander Au frère Frère Est-ce que tu as Quelque chose À dire aujourd'hui À l'assemblée Est-ce que tu as Quelque chose À partager avec nous Le frère va prendre Le micro Et le frère va dire Par exemple Il est écrit Dans la Bible L'homme qui a trouvé Une femme A trouvé le bonheur Alléluia Est-ce que quelqu'un Me suit Et donc on va dire Donc toi frère Tu dis que quoi Tu as trouvé Une femme Et on va lui poser La question Quelle est cette femme Que tu as trouvé Au milieu De l'assemblée Et le frère va citer Une telle soeur Quand on va appeler La soeur La soeur va venir Tu sais qu'à ce moment précis Il y a des gens La Bible dit Réjouissez-vous Avec ceux qui se réjouissent Mais le fait C'est qu'il y a des gens Qui ne se réjouissent Pas vraiment Et c'est là Que tu entends Des chips Tu vois non J'arrive vraiment pas À faire l'affaire C'est-à-dire C'est tellement pas ma nature Que tu vois Excusez-moi C'est des sons Bien-aimés Secrets Je partageais Avec le premier culte Je ne sais pas Si tu te souviens À l'époque À l'époque Dans pareilles circonstances Si ce n'est pas des chips Tu entends Un cri au fond De la salle Ce n'est pas Un cri de joie C'est un cri De désespoir Si tu entends Une porte claquer Bien-aimé C'est la porte de l'église Qu'on vient de claquer Et dès cet instant La personne a quitté l'église Pourquoi ? Parce qu'on vient de présenter Un frère et une sœur Qui vont dans quelques semaines Se marier Est-ce que quelqu'un me suit ? Tu as quitté l'église Parce qu'on a présenté Le frère et la sœur ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Vraiment je vous le recommande Je ne pourrais pas tout dire Mais s'il y a tellement d'exemples Tellement, tellement d'exemples Bien-aimés Nous sommes en train de parler De maturité Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Il y a maturité Bien-aimés spirituels Lorsque vous cultivez L'habitude d'aimer les gens Comme Dieu aime les gens Même vos ennemis La vérité c'est que Dieu aime tout le monde La Bible dit qu'il fait paraître Son soleil sur le juste Comme sur le méchant Celui que toi tu considères Comme méchant Dieu fait paraître Quand même le soleil sur lui Il aime tout le monde Quelqu'un me suit Un bon Amen Alors bien-aimés Je voudrais Donner vraiment Quelques éléments Qui ont tendance A nous séduire Ça veut dire A nous induire en erreur Par exemple Alors La maturité Bibliquement parlant Si on prend comme référence Galates 5 verset 22 Galates 5 verset 19 Te parle de ce qu'on appelle Les œuvres de la chair Qui sont évidentes Les œuvres de la chair C'est ce qui vient naturellement J'ai déjà cité quelques-uns C'est la jalousie Ce sont les querelles C'est l'amertume Enfin tout un tas de choses Mais les œuvres de la chair Sont évidentes Ok Mais plus loin au verset 22 Il est dit Mais le fruit de l'esprit Le fruit de l'esprit Ça veut dire Ce qui va sortir de l'esprit Ce que l'esprit va faire Ce que le Saint-Esprit Va produire C'est l'amour C'est la joie C'est la paix C'est la patience C'est la bonté La Bible dit Que c'est la bénignité La fidélité Ou encore la foi La douceur La tempérance Bien aimé On parle du fruit de l'esprit Mais il y a plusieurs tranches Dans le fruit de l'esprit Ça veut dire C'est une nature Qui va se manifester Bien aimé En plusieurs choses Si tu me suis dit un bon Amen Si tu me suis donné un meilleur Amen Ça veut dire Bien aimé Que pour que ce fruit soit manifesté Il faut être rempli Parce que bien aimé C'est lorsque la sève dans un arbre Est montée jusqu'à un certain niveau Que maintenant les branches Qui sont attachées à la racine Peuvent commencer à porter du fruit Dis avec moi Rempli du Saint-Esprit Dis avec moi Rempli du Saint-Esprit Alors tu vois Dans l'église de manière générale Plusieurs personnes sont Sensibilisées À ce que je suis en train de dire Être rempli du Saint-Esprit Être rempli du Saint-Esprit En fait c'est avoir Ce qu'on appelle La plénitude de Dieu en soi Parce que Christ Je dois le rappeler C'est quoi Christ ? C'est qui Christ ? Christ C'est Dieu Dans une enveloppe corporelle Un premier modèle A été Jésus Celui qu'on appelle le prototype Le prototocos Le premier né Et Christ bien aimé C'est tous les autres Ceux que la Bible a appelé Tous ceux qui vont venir après lui Romains 8 verset 29 Ceux qu'il a connu d'avance Il les a aussi prédestinés À être semblable à l'image de son fils Afin que son fils fût le premier né Entre plusieurs frères Entre plusieurs frères Donc il y a des frères Qui viennent après Jésus Et ces frères bien aimés Sont de la même nature Ça veut dire qu'eux aussi Ils ont Dieu À l'intérieur d'une enveloppe corporelle Est-ce que quelqu'un me suit ? Dis un bon Amen Maintenant bien aimé Être rempli du Saint-Esprit À un moment donné Signifie Être imprégné Ça veut dire être imbibé Ça veut dire être plongé Ça veut dire être saturé Ça veut dire débordé Bien aimé du Saint-Esprit En fait Voisin Être rempli du Saint-Esprit Ce n'est pas juste parler en langue Dans l'église de manière générale On pense que parce que quelqu'un parle en langue Il est rempli du Saint-Esprit C'est ce point là vraiment Qu'il faut que j'explique Il faut que j'explique un peu Parce que tu vois Ton voisin peut parler en langue Mais être rempli de pensées impures Ton voisin peut parler en langue Mais être rempli de jalousie Ta voisine Une femme mariée peut parler en langue Elle refuse de se soumettre à son mari Est-ce que quelqu'un me suit ? Être rempli du Saint-Esprit Bien aimé C'est beaucoup plus Que parler en langue En fait L'expérience initiale Pour parler Du fait de prier par l'Esprit Après avoir reçu Ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit Le jour de la Pentecôte Ça aussi ça arrive par la grâce de Dieu Les apôtres Les disciples de Jésus Les 120 qui étaient dans la chambre Autre c'est vrai Se sont mis à parler En de nouvelles langues Mais la vérité C'est qu'ils ont eu Le baptême du Saint-Esprit Et ils ont été également Remplis du Saint-Esprit Pour dire bien aimé Qu'il y a une différence Entre le baptême du Saint-Esprit Et être rempli du Saint-Esprit C'est le fait Qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit Qui fait que par la suite On dit Mais ces hommes Ressemblent à Christ On va les appeler Des chrétiens Pour dire Ils sont comme Christ Parce qu'ils ont été remplis Alors C'est quoi bien aimé Lorsque tu nais de nouveau La Bible dit que tu nais d'Esprit Quand tu nais d'Esprit En fait c'est la même chose De dire que tu deviens Un enfant de Dieu Parce que c'est le Saint-Esprit Jésus avait dit à Nicodème Si tu nais d'Esprit Tu ne peux pas rentrer dans ce royaume Donc naître du Saint-Esprit C'est naître de nouveau Mais quand tu nais de nouveau Bien aimé Ce n'est pas suffisant Pour vivre Christ C'est une frustration Que quelqu'un est en train de ressentir Ça fait des années Que j'ai commencé Cette marche avec le Seigneur Ça fait des années Ça fait des années Mais ce dont vous parlez là Qui est pourtant la base Je n'arrive toujours pas A l'appréhender Je n'arrive toujours pas A le saisir Il y a un problème Il y a quelque chose Qui ne va pas En fait le but Du baptême du Saint-Esprit Avec le signe du parler en langue Le but Bien aimé De cette expérimentation spirituelle C'est de te fortifier Et tu me suis dit un mot à même La Bible dit Que celui qui prie par l'Esprit Se bâtit S'édifie lui-même Quand tu parles par l'Esprit Tu es en train de te bâtir toi-même Tu es en train de t'édifier toi-même Comment tu peux t'édifier toi-même Et en même temps Par tes paroles Tu es en train de faire du mal à quelqu'un Comment tu es en train de te bâtir toi-même Et par ton comportement Tu es en train de blesser quelqu'un Être rempli du Saint-Esprit Et avoir le baptême du Saint-Esprit Ce n'est pas la même chose C'est la dimension Où le Saint-Esprit te gouverne Et petite parenthèse Dans l'étape bien-aimée de la fortification Les disciples de Jésus Ce n'est pas du tout l'objet Bien-aimé de notre partage d'aujourd'hui Mais rappelle-toi En fait chacune de ces exigences Peut être l'objet d'un séminaire Qui peut nous prendre des jours L'étape de croissance peut nous prendre des jours Si on voulait s'y attarder L'étape de la fortification Peut nous prendre des jours Si on voulait s'y attarder L'étape bien-aimée de la maturité Ça va nous prendre Et là ce n'est pas des jours Bref L'étape de la conquête qui vient après Je n'aurai pas le temps d'en parler Mais l'étape de la conquête Qui vient après Peut nous prendre bien-aimée des jours Dans l'étape de la fortification À force de regarder Jésus De l'observer attentivement Je parle ici de ses disciples Qui le côtoyaient Qui marchaient chaque jour avec lui Qui mangeaient avec lui Qui marchaient avec lui Ce sont des gens qui sont de la tradition Et de la religion juive Dans la tradition Et dans la religion juive On prie Mais lorsqu'ils ont vu Jésus Ils ont dit Jésus À un moment donné Ils ont dit Maître s'il te plaît Enseigne-nous à prier Pourquoi ? Parce que nous qui prions On a vu qu'il y a une différence Entre toi quand tu pries Et quand nous nous prions Et quand tu as observé On a vu c'est vrai La puissance dégagée de toi On a vu la manière Dont tu es capable De parler aux éléments De la nature Tu peux parler au vent Tu peux parler à une tempête Tu peux parler à la mer Se calmer On a vu comment tu peux parler À un esprit méchant Qui est en train de tourmenter un corps C'est vrai On a vu la puissance Mais à côté de ça On a aussi vu Comment est-ce que Tu as un caractère doux et humble On a vu comment Tu ne condamnes pas Tu ne juges pas Là où notre loi À nous Nous pousse à lapider Une femme qui était prise En flagrant délit d'adultère On était prêts à la lapider Mais quand toi tu es venu Tu as dit femme je ne te condamne pas On a vu ces choses en toi On dit non Toi tu as quand même quelque chose Qu'on n'a pas S'il te plaît montre-nous Comment tu fais Comment tu pries Et une chose intéressante Dans la prière que Jésus enseignait À ses disciples À un moment donné On ne fait pas attention à cela Notre Père Toi qui es dans les cieux Que ton nom soit sanctifié Ensuite bien-aimé Jésus va leur dire Dites Que ton règne Vienne Cette partie-là Bien-aimée Que Jésus Ça t'a l'air anodin Mais Jésus était en train De leur dire Quand vous priez Appelez le gouvernement Du Saint-Esprit Appelez le contrôle Du Saint-Esprit Appelez le règne De l'Esprit Alors tu vois Dieu a inspiré Depuis quelque temps Bon c'est ton voisin Qui chante Mais nous Nous ne chantons pas En fait Depuis quelque temps C'est vrai qu'il y a Ok on va dire Une mélodie Qui accompagne On va dire régulièrement Nos temps de prière Mais ce n'est pas un chant En fait c'était la prière Que Jésus avait enseignée À ses disciples Esprit de Dieu Ré 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 Dans nos cœurs Esprit Ré 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 Esprit De Dieu Ré 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 Dans nos vies Esprit Ré 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 Jésus n'était pas En train de leur Enseigner Un beau chant Jésus n'était pas En train de leur dire C'est le chant du moment C'est le chant de la saison C'est le tube de l'été Jésus n'était pas En train de leur dire ça Jésus était en train De leur dire Les gars si vous voulez Opérer à cette dimension Vous devez demander Que le Saint-Esprit Prenne les rênes Que le Saint-Esprit Prenne le gouvernement Que le Saint-Esprit Vous remplisse Ce que Jésus Est-ce que Jésus Est-ce que Jésus Est-ce que Jésus Est-ce que Jésus En fait Dans la dimension De devenir fort Il y a un élément Très important Ce n'est pas le sujet Je suis obligé d'avancer Mais il faut le Saint-Esprit En fait à chaque étape Il faut le Saint-Esprit Si tu me suis dit Un bon Amen Si tu me suis dit Un bon Amen Donc Jésus Enseigne à ses disciples La voix Il montre le modèle Et vous savez Le baptême du Saint-Esprit Avec le signe Du parler en langue Le but C'est de te fortifier C'est de faire en sorte Que ton être intérieur Ton esprit Soit rendu capable De dominer les forces On parle ici Bien-aimé de force De dominer les forces intérieures On verra ça plus tard La chair Les passions Les désirs Bien-aimé charnel Les choses qui font que Tu as entendu la parole de Dieu Paul a dit Aux Romains Les choses que je ne voudrais pas faire Je me retrouve à les faire Et les choses que je veux faire Je n'arrive pas à les faire Misérable que je suis Qui va me délivrer De cette manière de vivre Il y a des choses que je voudrais On m'a parlé de sainteté Je voudrais mener une vie de sainteté On m'a parlé d'humilité Je sais qu'au plus profond de moi L'orgueil m'habite Je voudrais me débarrasser de ça Je sais que ce n'est pas agréable à Dieu Mais je n'arrive pas Il y a des forces à l'intérieur Bien-aimé Si tu ne deviens pas fort Tu ne peux pas Bien-aimé prendre le dessus sur ces forces Il y a des forces à l'intérieur Et puis il y a des forces à l'extérieur Ce qu'on appelle les démons Des forces spirituelles Ils sont bel et bien existants Est-ce que quelqu'un me suit ? Voilà pourquoi bien-aimé Tu as besoin de développer des muscles Spirituels Et la Bible dit dans Galates 5 Verset 16 à 17 Je dis donc Marchez selon l'esprit Et vous n'accomplirez pas Les désirs de la chair Note ce passage Ce verset biblique On y reviendra Beaucoup plus tard Par la grâce de Dieu Donc si tu es né de nouveau Si tu es un enfant de Dieu La question que tu dois te poser Est-ce que la nature de Dieu Se retrouve à l'intérieur de moi ? Est-ce que Pendant que je suis en train de grandir Je suis en train de ressembler De plus en plus Vous savez Encore une fois De manière naturelle Si on ne ressemble pas Très pour trait Aux parents C'est-à-dire Physiquement parlant Un papa Une maman Qui a donné une éducation A un enfant Un papa Une maman Qui a donné des principes A un enfant Ici chez moi Dans ma maison Voici la manière Dont je voudrais Que les choses se passent Si l'enfant Physiquement parlant Parce qu'on ne parle pas De physique Ne ressemble pas A son papa A sa maman Le parent exige néanmoins Que l'éducation Qui lui a donné La culture Qui lui a donné Un ensemble de choses Qu'il a inculquées à l'enfant Soit un jour visible Dans l'enfant Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? C'est la même chose pour Dieu C'est exactement La même chose pour Dieu Maintenant quand on parle D'être rempli du Saint-Esprit Je voudrais te faire comprendre Que en fait Si tu es rempli du Saint-Esprit La prochaine étape Ce que Dieu veut pour toi C'est que tu sois conduit Par le Saint-Esprit Vous savez quand on est conduit Par le Saint-Esprit Les choses deviennent Vraiment intéressantes Parce que tu ne fais plus D'efforts en fait Imagine bien aimé Qu'il y a un devancier Imagine que quelqu'un A fait la route avant toi Et que cette personne Connaît tous les pièges De la route Et que cette personne Connaît tous les raccourcis Bien aimé Qui vont te faire gagner du temps Et que cette personne là Tu viens dire à cette personne Je m'engage sur cette route Et que cette personne là Maintenant te dit Laisse moi te conduire Sur la route Et quand tu vas t'engager Sur la route La personne va te dire Attention ici Tourne à droite Est-ce que quelqu'un me suit ? La personne va te dire Attends ici Marque un temps d'arrêt La personne va te dire Ici fonce Ne passe pas trop de temps ici La personne va te dire Attention au prochain carrefour Il y a un danger Est-ce que quelqu'un me suit ? De toi à moi Ça te fait gagner du temps Oui ou non ? C'est la dimension bien aimée Où tu entends La voix de l'esprit Comme un GPS bien aimé Te guider Te piloter Ça veut dire Te sortir de l'embarras Il y a des choix Que tu veux faire Si c'est toi-même Qui fais ce choix Ce choix va t'amener Bien aimé A la honte A la confusion Des fois même à la mort Mais si tu as entendu Bien aimé La voix de l'esprit Te conduit La voix de l'esprit Te dire Fais ceci Fais cela Parle à cette personne Va t'humilier là Va honorer là-bas Bien aimé Tu vas gagner du temps Et tu vas voir que Les choses qui sont compliquées Pour le commun des mortels Pour toi bien aimé Et là tu vas reconnaître Que ce n'est pas moi J'ai bien aimé Un GPS à l'intérieur de moi Il s'appelle le Saint-Esprit C'est lui qui conduit ma vie Maintenant bien aimé Le Saint-Esprit Ne pourra jamais te conduire S'il ne t'a pas rempli S'il ne t'a pas rempli Il ne va pas te conduire S'il ne t'a pas rempli Il ne va pas te conduire Au sujet de Jésus Je reviens un peu aussi En arrière Appelle-toi On a dit que Jésus A été témoigné Témoigné Jésus a été témoigné Rassure-toi Ce n'est pas quelque chose Que tu veux voir dans la Bible C'est quelque chose Que j'explique Pourquoi ? Quand Jésus Rentre dans la dimension Du Christ Après son baptême La Bible dit Que la voix S'est faite entendre Depuis le ciel Pour dire Celui-ci est mon fils Bien-aimé En qui j'ai mis Toute mon affection Et on a dit A cette étape là Jésus a reçu Le témoignage Du Saint-Esprit Sur son identité Sur qui il est Véritablement Et Jésus Est un modèle Et lorsque la Bible Te dit Te concernant Me concernant Le Saint-Esprit Rend témoignage A mon esprit Que je suis Enfant de Dieu C'est la même voix Bien-aimée Qui doit te donner De l'audace De l'assurance Qui doit te donner Bien-aimée De quoi avancer La vérité C'est que tant que Tu n'entends pas cette voix Et je te dis Que cette voix Ne viendra pas D'un homme de Dieu Ou alors Il faut que ce soit Dieu Au travers d'un homme Qui va te parler Il faut que ce soit Dieu Si ce n'est pas Dieu Tu peux entendre Telle ou telle prédication Tu peux faire ceci Tant que ce n'est pas Dieu Tant que ce témoignage N'est pas en place Bien-aimée Tu réalises pourquoi Tu luttes dans la vie Tu veux avancer Parce que tu as entendu Une parole Qui t'a fait du bien Ici on ne fait pas Bien-aimée Ce qu'on appelle Du développement personnel Est-ce que quelqu'un me suit ? Ici on n'est pas là Pour te motiver Ici on est là Pour te parler De ce que Dieu a prévu Pour toi Ici on est là Pour te dire bien-aimée Il a des projets Il a des projets pour toi La Bible dit Que ce sont des projets De paix et non de malheur Afin de te donner Un avenir et de l'espèce Ceci n'a rien à voir Avec une motivation Bien-aimée Que les hommes pourront te donner Tu vas y arriver Mais tu ne vas pas y arriver Avec le conseil des hommes Il faut que Dieu te parle Il faut que Dieu te montre la voix Il faut que Dieu te pilote Il faut que Dieu t'aiguille Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc Jésus Après avoir été témoigné De cette manière La Bible dit Je suis dans Luc 4 verset 1 Jésus Rempli du Saint-Esprit Luc 4 verset 1 Jésus Rempli Rempli du Saint-Esprit Revint du Jourdain Et après Il fut conduit par l'Esprit Il y a un ordre bien-aimé Dans lequel les choses apparaissent Il n'y a pas de conduite S'il n'y a pas eu de remplissage Il n'y a pas de conduite S'il n'y a pas de remplissage frère Et après Il y a ce qu'on appelle Revêtu du Saint-Esprit C'est plusieurs dimensions Bien-aimés Auxquelles tu as droit Et tu vas les vivre Au nom de Jésus Quel était mon point Bien-aimé ? Tu peux Parler en langue Ça ne veut pas dire Que tu es rempli Ça ne veut pas dire Que tu es rempli En fait Laisse-moi aller Peut-être même Un peu plus loin Dis avec mon onction Dis à ton voisin Onction Je te vois onctionner Mon voisin Dis-lui Je te vois onctionner Permets-moi d'aller Un peu plus loin Bien-aimé Toujours dans ce contexte De Luc 4 Quand on parle du revêtement L'onction Est un revêtement Ok Là je vais sauter Je vais aller un peu plus loin Dans le livre L'onction est un revêtement Qui te permet bien-aimé De passer A une autre dimension C'est comme Iron Man C'est comme Clark Kent On en a parlé Un homme naturel Brusquement tout à coup Soudain enlève ses lunettes Défait sa chemise Dans sa chemise Il y a marqué S Dès que tu vois le S Tout change Est-ce que quelqu'un me suit ? C'est comme Tony Stark Et j'ai remarqué Qu'ils sont tous Tu vois Dans leur être naturel Ils sont tous un peu fragiles Un peu Des fois même malades Un peu Tu vois non ? Chétifs Voilà merci pour le mot Ils sont tous En tout cas Ils ont l'air insignifiants Ils ont l'air truc Tu prends Tony Stark C'est ça non ? Tony Stark Dès lors bien-aimé Que la combinaison arrive Que la combinaison La combinaison vient Tu vois en fait Ça vient par morceau Ça vient là les bras Le casque Dès que le casque se ferme C'est fini Tu n'as plus affaire A la même personne L'onction bien-aimée Tu peux voir quelqu'un Qui est calme Tu peux voir quelqu'un Qui est naturel En l'onction sur lui Fais attention En l'onction sur lui L'onction c'est comme C'est même comme Le courant électrique Ça veut dire que Ça peut t'électrocuter Ça peut t'électrocuter En fait c'est ça Que tu vas voir Je ne sais pas si tu vas Tu vas voir que Un homme du jeu Sous onction Peut passer là Et tu vas voir les gens Commencer à voler Dans tous les sens Quelqu'un me suit ? Maintenant l'onction C'est ça L'onction Sont le caractère C'était ça mon point Parlant du fait D'être rempli Pourquoi est-ce qu'il doit D'abord te remplir ? Parce que l'onction Sont le caractère Quand il te remplit Il met en toi Le caractère Il met en toi Son image Il s'assure Bien aimé Que lorsque la puissance L'onction Sous la dimension De la puissance Va venir Il veut s'assurer Bien aimé Que tu ne vas pas Faire n'importe quoi Suis moi Je t'amène quelque part Bien aimé Est-ce que c'est pas Comment dire L'onction C'est comme Un soldat Dans une armée Ou peu importe Un policier Qui a sa tenue Bien aimé Qui peut se tenir Au carrefour Bon ici on ne voit pas Trop ça en France Mais dans d'autres contrats On le voit ça On voit ça pardon Tu vois un policier Qui se tient à un carrefour Un sifflet dans la main Un gant blanc Enfin Bref Et qui est en train De siffler là Et puis De faire des gestes Hop 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 Le même policier Sans son Sans son habit Demande lui De se mettre Dans un carrefour Et de siffler Sur les gens Je crois que toi même Tu auras envie De l'écraser Parce que les gens Sont tellement pressés Les gens sont tellement Bien aimés Ils disent Ah laissez moi seulement C'est à dire Il ne comprend pas Pourquoi les voitures Commencent à ralentir là-bas Mais quand il arrive Il voit que c'est parce Qu'il y a un policier Qui est en train de faire Le trafic Et en général Dès qu'il voit Le policier Effectivement Il va ralentir aussi Sinon de lui-même Il n'a pas envie De ralentir Qu'est-ce que je suis En train de dire Frère A cause De ce vêtement Et ce vêtement Vient avec une arme Enfin ça dépend Mais le vêtement Vient avec une autorité Le vêtement Vient avec un pouvoir Le pouvoir De parler Le pouvoir De commander Et d'être obéi Est-ce que quelqu'un me suit ? Maintenant regardez La chose suivante Est-ce que Ce n'est pas Quelque part bizarre De voir Un policier Immoral Est-ce que Ça ne fait pas Quelque chose De voir Un policier Il vrogne Je vous pose Une question Vous voyez Le policier Je ne sais pas À 9h Ou à 10h En train de faire Le trafic Et vous le voyez À midi Assis dans un maquis Dans la même tenue En train de s'enivrer Dites-moi un peu Qu'est-ce que ça va vous faire ? Qu'est-ce que ça va vous faire ? Voici la personne Qui est censée Nous défendre Voici la personne Qui représente L'ordre de l'État Et voici le comportement Que la personne Est en train d'afficher Publiquement On voit bien Que la personne Est en tenue Mais on voit Le comportement De la personne On s'est dit Il y a quelque chose Qui ne va pas C'était ça mon point Frère L'onction Et vous Vous avez été exposé C'est ça qui crée Des problèmes Aux hommes de Dieu Pour ceux qui s'évertuent En tout cas A faire l'œuvre de Dieu De manière la plus intègre Vous avez entendu parler Dans les églises De détournement De fonds Vous avez entendu parler Dans les églises De problématiques De mœurs Qui venaient de la part Des pasteurs eux-mêmes Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Avoir l'onction Ne veut pas dire Que tu es mature Et vous avez Des hommes de Dieu Que Dieu a utilisé Puissamment Faire des miracles Extraordinaires Si vous preniez Juste le temps De creuser un peu Au-delà De ce qui est exposé Sur la toile Les vidéos On vous montre Les gens en train de tomber Les vidéos On vous montre Les gens en train de trembler Si vous aviez pris le temps De creuser un peu Vous allez voir Que ce sont des personnes Purement immorales Vous allez voir Que ce sont des personnes Méchantes Frères La puissance N'est pas égale A la maturité Pourquoi Dieu doit D'abord remplir Avant de conduire Et après de revêtir Parce qu'il veut s'assurer Que je ne vais pas donner L'autorité Cette puissance-là A quelqu'un Qui va déshonorer Le policier Qui est assis En train de s'enivrer Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a déshonoré l'État Quelqu'un suit ? C'est Dieu sud Dis un bon Amen Maintenant il faut que je revienne À la miséricorde Seigneur Vraiment accorde-nous D'aller, d'aller, d'aller Est-ce que je peux continuer ? Est-ce que je peux continuer ? Bien aimé Le fruit de l'esprit Qui vient lorsque le Saint-Esprit est rempli C'est une nature C'est une manière d'être C'est une manière de vivre Qui a plus Qui a plus en réalité A très J'ai envie de dire A une manière d'être Qu'une manière de faire Le problème que nous avons Nous regardons au faire Et nous regardons très peu l'être Tant que nous ne regardons pas l'être Et que nous regardons le faire Nous regardons des choses Des œuvres extraordinaires On parle d'extraordinaire C'est vrai Mais bien aimé Dieu a dit Au travers de la bouche de Jésus lui-même En ce temps-là Plusieurs viendront me voir Et me diront Maître N'avons-nous pas fait ceci En ton nom N'avons-nous pas ressuscité des morts En ton nom N'avons-nous pas fait des miracles En ton nom N'avons-nous pas fait telle ou telle œuvre En ton nom Et Jésus dit Je leur dirai ouvertement Retirez-vous de moi Vous qui commettez l'iniquité En d'autres termes On peut faire des choses Extraordinaires, puissantes Et en parallèle Être en train de faire L'iniquité Est-ce que vous me suivez ? On peut être en train de faire Des œuvres de Dieu En même temps Avoir une vie totalement décousue Mais il y a un fruit Il y a un voisin Il y a un fruit Il y a un fruit Qui vient du Saint-Esprit Ce fruit-là bien aimé Le fruit de l'Esprit C'est l'amour C'est la joie C'est la patience La patience Il y a une notion aussi D'endurance dans la patience C'est-à-dire le fait D'endurer De persévérer Ma sœur Ou mon frère d'ailleurs Parce que ce n'est pas toujours des sœurs Ton histoire de mariage là Persévère Ne te compromets pas Persévère Ne pars pas au premier venu Persévère Je ne sais pas si je parle à quelqu'un Je veux juste dire Marie-toi bien Prends le bon Ne prends pas le premier Qui va venir exhiber Des richesses Ou bien des quoi que ce soit Nos sœurs sont tellement désespérées Que des fois Elles préfèrent aller prendre Quelqu'un dans le monde Dans la notion De la patience de Dieu Il y a l'endurance Il y a la persévérance Ensuite il y a la bonté La bonté de Dieu La bienveillance L'amabilité On vit dans un monde méchant Tellement méchant Que quand on voit quelqu'un de bon On se dit non Il y a un piège quelque part Il est en train de me préparer Un sale coup Les gens ont du mal à croire Qu'on les aime tout simplement C'est impressionnant Il y a plusieurs de nos Nos enfants dans la foi Les débuts Ils ne comprenaient juste pas Pourquoi on leur manifestait De l'intérêt Ils ne comprenaient pas Et beaucoup se demandaient Mais en fait Quel est le piège Pourquoi on va s'intéresser à moi Sous-entendu Mais moi depuis que je suis né C'est compliqué Bon bref Je ferme ma parenthèse Si tu me suis dit Amen Si tu me suis dit Amen Donc bien aimé Il y a un fruit Et ce fruit là bien aimé C'est l'oeuvre du Saint-Esprit A force bien aimé De le chercher A force de le désirer Ne désire pas la puissance La puissance vient Mais quand la puissance vient Il faut que la puissance Se trouve bien aimé Un coeur disposé Je voudrais aussi te dire Pour que tu ne sois pas choqué En fait En fait Dieu utilise des personnes Qui sont disponibles C'est ça que je voulais te dire Dieu utilise toute personne Qui est disponible Maintenant La preuve c'est qu'il a même pris Il a choisi un âne une fois Pour parler de sa part Parce qu'il n'y avait pas D'être humain disponible Il y avait un être humain Un prophète Mais il faisait des choses bizarres Dieu dit Laisse moi seulement passer par l'âne Est-ce que quelqu'un me suit ? Dieu va utiliser toute personne Disponible pour lui Que la personne Aie des mauvaises mœurs ou pas Quand Dieu a besoin d'utiliser Il va l'utiliser Rappelle-toi Il est souverain Il fait ce qu'il veut Et c'est ça souvent vraiment Qui cause des problèmes A des gens Tu vas voir la personne Faire des choses Et tu dis Oh non ça doit être un homme de Dieu Non il faut regarder de plus près La Bible dit qu'on reconnaitrait Un arbre à son fruit Tu veux savoir que c'est un pommier Il faut que des pommes poussent De cet arbre Si tu vois des ronces pousser D'un soi-disant pommier Tu ne peux pas dire Que c'est un pommier Oui ou non ? Alors mais pourquoi tu vois Bref Est-ce que je peux continuer ? Est-ce que je peux continuer ? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un Qui n'aime pas ce que je suis en train de dire Les choses cachées seront dévoilées Quelqu'un me dit un bon Amen En fait Ce fruit là De l'esprit Est résumé En un seul mot Il y a plusieurs éléments Qui sont cités Mais il y a un seul Qui le résume Et ce n'est pas étonnant Que la Bible Est commencée par celui-là C'est l'amour Directement à l'amour Mais le fruit de l'esprit C'est l'amour En fait L'amour Résume Tous Les autres L'amour Est la nature Essentielle De Dieu La Bible dit Si tu prends le livre de 1 Jean Au chapitre 4 A plusieurs versets Dans ce passage-là La Bible te dit que Dieu est amour Dieu est amour Celui qui n'a pas aimé N'a pas connu Dieu Car Dieu est amour La nature essentielle de Dieu C'est l'amour Maintenant Viens avec moi Bien-aimé Dans 1 Corinthien 13 Au verset 1 Pour que nous puissions examiner Ensemble quelque chose La Bible dit ici Si je parle Les langues des hommes Et des anges Si je n'ai pas La charité Dans d'autres versions De la Bible Il faut savoir que Charité c'est l'amour Il dit Je suis un hérin Qui résonne Ou une cymbale Qui retentit Mon gars Pour en position Si je parle Les langues des hommes Maintenant Je m'interroge Bien-aimé Imagine un homme de Dieu Qui est capable De te parler Bien-aimé Toutes les langues Imaginables Pour annoncer l'évangile On a été récemment Challengé Bien-aimé À faire de l'anglais Mais finalement Il n'y a pas que l'anglais Il y a l'espagnol Il y a l'italien Il y a l'allemand Il y a le swahili Il y a le lingala Il y a le créole Il y a quoi d'autre Le mandarin Il y a le bambara Il y a le portugais Il y a quoi d'autre Non pardon le français Mais oui Non mais oui Mais bon Mais oui le français D'accord Quoi d'autre Le fond Le Mina Oui Mina Miene L'arabe Quoi d'autre Le russe Imagine bien-aimé Bon c'est ce qu'ils sont en train de prévoir Avec l'intelligence artificielle Mais nous on va devancer L'intelligence artificielle Alalo Alalo Dis moi un bon amen Un homme de Dieu Qui arrive pour annoncer La bonne nouvelle Du royaume de Dieu Lui il est international Le gars n'a pas besoin d'interprète Quand il arrive Il flot Quand il comprend Que c'est des gens Qui parlent bambara Il switch en bambara Est-ce que quelqu'un me suit Quand il voit Que ce sont des gens Qui parlent swaïli Il switch en swaïli Il n'a pas besoin d'interprète Il vient pourquoi Pour annoncer l'évangile S'il te plaît Suis-moi bien Il vient pour parler De la part de Dieu Il parle les langues des hommes Il te parle anglais Il te parle français Il te parle créole Il te parle tout Et il parle De surcroît Par-dessus tout La langue des anges Ça veut dire que le gars Bascule dans le spirituel Est-ce que quelqu'un me suit À un moment donné Dans sa prédication Il voit qu'il faut monter le niveau Il commence à parler Avec les anges Est-ce que quelqu'un me suit L'atmosphère change Est-ce que quelqu'un me suit La Bible dit Que si cet homme-là N'a pas l'amour Il est comme une cymbale Qui résonne Les hommes vont voir Les hommes vont voir Allez vas-y Fais ton truc mon gars Fais ton truc Pendant que je suis en train De parler Pendant que je suis en train De prêcher puissamment La parole de Dieu Je suis en train De parler Mandarin Je suis en train De parler Swahili Je suis en train De parler français Arabe Tout ce que vous voulez Voici ce que Dieu entend dans le ciel Parce que je n'ai pas l'amour Est-ce que quelqu'un me comprend Arrête pas ton affaire là Est-ce que c'est agréable Est-ce que c'est agréable On se séduit Bien-aimés Nous-mêmes Il y a quelque chose Qu'on n'a pas compris Pour la simple et bonne raison Que l'alimentation N'a pas été Comme elle aurait dû être On a vu des œuvres On a vu des choses Extraordinaires Parce que le problème De ton voisin C'est qu'il est impressionnable Qui peut t'impressionner En réalité Si ce n'est Christ Un homme d'État Un directeur Il y a des gens Qui tremblent devant Un chef de service Il y a des gens Qui tremblent devant Un manager Qui peut t'impressionner En réalité On voit ces choses là En quoi C'est le directeur C'est le CEO Oh c'est ceci C'est cela C'est cela C'est cela La Bible dit Que si cet homme là N'a pas l'amour C'est beau discours Il est éloquent Il est charismatique Quand il parle Les cœurs sont Ouh Mais il n'y a pas d'amour Est-ce que tu sais que Est-ce que tu sais que Est-ce que tu sais que En tant qu'homme de Dieu Je peux apporter la parole De deux manières Au moins de deux manières La première manière Je viens cracher le feu Parce que j'ai l'enjeu Maintenant Ta réception De cette parole Et ce qu'elle va Produire en toi Je n'en ai rien à faire L'intérêt c'était moi Me glorifier Montrer l'onction Montrer que je sais parler Quelqu'un me suit C'est là que tu entends Les gens dire Oh mais Les gens vont se lever Et après C'est fini La vie des gens N'a pas changé Les likes de l'autre Ont augmenté Sur internet Les vues ont augmenté Mais toi Ta vie n'a pas changé Tout comme Le même homme de Dieu Peut venir avec L'intérêt En ayant Crié à Dieu Pour que Quand je vais parler Que ce soit toi Qui parle Parce que je sais Que quand toi Tu vas parler Les cœurs seront bouchés Quand les cœurs sont bouchés Je sais que les vies vont changer Est-ce que quelqu'un de soutenir Ah bien aimé Il s'agit de ça J'ai été Dans un pays Il y a quelques temps En arrière C'était en 2012 C'était en 2012 Ça fait quelques années maintenant Mais ça m'a marqué Donc permettez-moi Vraiment Très rapidement De relater cette expérience Que j'ai vécue J'étais dans un pays Dont je ne te dirai pas le nom Mais le nom de ce pays Commence par une des lettres De l'alphabet Choisis laquelle tu veux Et tu vas probablement Tomber sur ce pays On était allé à une conférence Et au cours de cette conférence Il y a eu un mouvement De l'esprit L'homme de Dieu Qui était en place Très puissant Parlait de la part de Dieu Il y a un mouvement De l'esprit Tu sais quand c'est comme ça Les gens commencent à crier Les gens commencent à voler Là-bas La situation devenait incontrôlable Les gens tombent Les gens crient Les gens vomissent Tout ça Donc On comprend qu'à un moment donné On ne peut pas juste laisser comme ça Il faut qu'on sorte les personnes Qui sont touchées par l'esprit De manière particulière Pour ne pas perturber Le cours de la conférence Il faut qu'on les sorte Ils sont en train de crier On n'a pas besoin de vous crier Il y a des gens Qui veulent entendre la parole Donc on vient les prendre Un à un On vient les prendre On vient les prendre On va les amener Dans une autre pièce Maintenant on arrive Dans l'autre pièce Pour prier pour les gens S'il y a des esprits Il faut les chasser Il ne faut pas laisser comme ça Il faut les chasser On arrive pour prier Et puis on voit que L'équipe d'organisation Tu sais Une personne qui est possédée Demeure un être humain Tu n'as pas compris Ce que je viens de dire Ce n'est pas grave Vie encore Une personne Elle est certes possédée Un démon peut l'agiter Mais c'est quand même Un être humain Et ce qu'on a vu là-bas Moi ça m'a fondu le cœur On a vu des personnes Qui étaient C'est-à-dire on les prenait Et puis on venait les jeter Par terre C'est-à-dire qu'à ce moment-là Parce qu'il y avait des démons Qui étaient en opération C'est comme si on avait considéré Que ces gens n'avaient plus Droit à une dignité Quand nous sommes arrivés J'ai posé la question Mais s'il vous plaît Est-ce qu'il n'y a pas Des chaises Sur lesquelles on peut faire asseoir les gens Les faire asseoir J'ai vu quelque chose d'extraordinaire Tenez-vous bien Une personne Plusieurs en réalité Même sous l'effet D'un démon agité Le fait qu'on ait demandé des chaises Et que les chaises sont arrivées Qu'on les ait fait asseoir Malgré le fait que les démons les agitaient Tu pouvais voir bien aimé Que ces personnes-là étaient rassurées Est-ce que quelqu'un me comprend ? Parce qu'on les a pris dans une dimension Quand Jésus vient confronter Le coup de Gadara Un gars bien aimé Qui vit dans les sépulcres Un gars Aucune chaîne Ne pouvait le retenir Quand Jésus débarque Jésus ne voit pas le démoniaque Jésus voit le gouverneur de 10 villes Laisse ça Vie encore Vie encore Je voulais dire à quelqu'un Malgré ta condition compliquée d'aujourd'hui Bien aimé Dieu voit beaucoup plus Que les autres en vue Dieu voit bien aimé Beaucoup plus que tes parents Eux-mêmes ont vu Dieu voit ce que tes professeurs à l'école Un jour mon professeur de philosophie M'a appelé Ankoumoum Bon c'est du Wolof C'est-à-dire Quand tu as lui Quand il parlait de moi C'est le cœur de l'ignorance En terminale Mon professeur de philosophie M'a appelé le cœur de l'ignorance J'ai dit ok Lui il voyait le cœur de l'ignorance Vois ce que Dieu a fait Vois ce que Dieu a fait Mais ça Miséricorde On t'a dit des choses frère On t'a malmené On t'a insulté Laisse Dieu voir beaucoup plus Dieu voit le véritable Ça va être manifesté au nom de Jésus Alors bien-aimé Il me reste un peu de temps Je vais chercher à atterrir Je vais chercher à atterrir Dans la suite de 1 Corinthien Tu vas voir que l'amour résume tout Il dit je peux parler les langues des hommes Remets-moi le texte s'il te plaît Voilà Je suis un symbole qui résonne Maintenant il dit Dans la suite au verset 2 Il dit Quand j'aurai le don de prophétie La science de tous les mystères Et toute la connaissance Quand j'aurai même toute la foi Jusqu'à transporter des montagnes Le gars déplace des montagnes Il exerce une foi surnaturelle La Bible dit Si je n'ai pas l'amour Je ne suis rien Pourquoi ? L'amour est la nature de Dieu L'amour est ce que Dieu reconnaît Il dit ça c'est moi Laisse-moi te dire bien-aimé Que si on parle de puissance Ou des œuvres En face Dans le royaume des ténèbres Dans les loges Dans tout un tas de choses Ézotériques Etc Ils ont de la puissance A quoi sauras-tu que Satan a une certaine puissance Qui vient de Dieu Je répète Qui vient de Dieu Il utilise à mauvais escient Certes Mais cette puissance La vient de Dieu Et je me suis dit Amen Satan n'a pas eu peur De confronter Jésus lui-même Et de dire Prostérne-toi devant moi Parce que moi Je suis capable De te donner Toutes les richesses du monde Je peux te donner Tous les royaumes Satan Et ses agents Peut-être Opérer avec puissance Par contre La nature Que Satan a choisi De prendre Il ne peut pas Manifester l'amour Il n'y a Aucune once D'amour En Satan Il n'y a Aucune once De joie En Satan Lui Ce n'est que tristesse Lui Ce n'est que tête baissée Lui Bien-aimé Ce n'est que l'apitoiement C'est-à-dire que Cette nature-là Dont Dieu te parle Si c'est la puissance Il va faire la puissance Maintenant La nature de Dieu Il ne peut pas Il ne peut pas Alors toi Qui t'attardes Sur la puissance Power 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 Anction Tu risques À un moment donné D'avoir un problème Si tu n'as pas Déjà un problème Si tu n'as pas Déjà un problème Mais Dieu fait grâce Voilà pourquoi Il te parle De cette manière Il n'a pas dit Amen Ok 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 Alors est-ce que tu es aussi Mature que tu le penses Regarde Si une mauvaise nouvelle Une déception Peut-être amoureuse Une frustration Où tu ne parviens plus Où tu ne parviens plus à rendre grâce Un pasteur Un pasteur dans l'église On vient de me nommer Diacre Parce que l'humilité Une épreuve Ça veut dire Ça veut dire Bien-aimé Ça veut dire quoi Le fruit de la foi N'est pas encore pleinement formé en toi Est-ce que quelqu'un me suit Ça veut dire que tu n'es pas aussi mature Que tu le penses La liste des langues bien-aimées Il y a plusieurs exemples Des émotions négatives Comme la colère La jalousie Parviennent à te contrôler À guider tes actes Tout le monde sait Tout le monde sait Que quand tu es en colère Il ne faut pas parler Tout le monde sait Que quand tu es en colère Il ne faut pas agir Tout le monde le sait Mais pourtant Tu te mets en colère Et tu parles Tu te mets en colère Et tu agis Ça veut dire quoi Bien-aimé La maîtrise de soi N'est pas encore en place Alors il y a un élément Qui est très 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 intéressant Laissez-moi vous dire une chose Quand vous allez dans ces restaurants Qu'on appelle Eat all you can Ça veut dire À volonté Vous en connaissez quelques-uns On m'a dit Qu'il y en avait un Qui n'était pas loin d'ici Que certains soient allés inaugurer Je n'étais pas là-bas Non, non Je n'étais pas là-bas Hallelujah Quelqu'un me suit Quand vous allez dans ces restaurants Écoutez Sincèrement Chacun de nous ici Connaît le point Le moment exact Où il est rassasié Tu es en train de manger À un moment donné Tu sens âme full C'est-à-dire Je suis rassasié Tu le sais À partir de cet instant Le moindre grain de riz Que tu mets dans ton gosier Bon, dans ta bouche Le moindre grain de riz Que tu avales En plus de ça Tu viens de basculer Dans ce que la Bible appelle Les excès de table C'est une œuvre de la chair Maintenant Vous me regardez comme ça Pourquoi ? Moi, je suis Qu'est-ce que j'ai à faire dedans ? Eat all you can Sous prétexte que j'ai payé Pour mon prix Bon, la vérité c'est que La vérité c'est quoi ? C'est que chacun a sa capacité Faut pas juger les gens S'il te plaît Ne juge pas Faut pas dire Oh, dis donc frère Tu abuses Faut pas, non Il abuse peut-être pas Peut-être que Ben, écoute Voilà quoi Donc laisse-le manger Le fait est que lui Il sait normalement Chacun sait Lui il sait à quel moment Normalement frère Faut t'arrêter Mais toi mon frère Tout ce qu'on te demande S'il te plaît Hé mon frère Tout ce qu'on te demande Ne va pas te servir en une fois Et puis il y a une montagne Dans ton assiette C'est tout ce qu'on te demande frère Ça c'est pas bien Tu peux y retourner Autant de fois que tu veux Oui ou non On te dit Ne viens pas Bref Ce que tu ne sais pas frère C'est qu'il y a des soeurs Qui regardent cela Comme on est On est quand même Sur le marché Tu vois Donc Je voulais vraiment Juste t'aider Il y a des choses Vraiment 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 Mais ce qui va te pousser A faire un excès de table Écoute moi Ici on est en train De parler de l'élément Du fruit de l'esprit Qu'on appelle la maîtrise de soi Ou encore la tempérance C'est exactement Ce défaut là Qui va faire que Pas toi Pas toi C'est la même chose Qui va te pousser Éventuellement Aller vers une femme étrangère Parce que tu as vu La femme Elle est jolie C'est vrai Elle est belle C'est vrai Mais c'est pas ta femme Comme tu ne sais pas Te maîtriser Tu es allé vers La femme étrangère Quelqu'un m'explique ou pas Alors autant on peut rigoler Sur l'excès de table Ce qui va pousser Un homme marié A commettre l'adultère Ce qui va commettre Ce qui va pousser Un jeune homme Une jeune femme A aller dans l'impudicité C'est exactement Le même élément De la maîtrise de soi C'est la même chose Donc frère Il faut faire attention Il faut faire attention Il faut faire attention C'est un mariage Mon message Ne leur plaît pas Mon message Ne leur plaît pas On reconnait L'amour de Dieu Reviens à un Corinthien Je vais bientôt atterrir Un Corinthien 13 Je parle les langues des hommes Les langues des anges L'élément de la prophétie Là, donne le verset 2 Quand j'aurai le don de prophétie Le don de prophétie Dans certaines églises Fait des ravages Je suis un prophète authentique Apôtre de Jésus-Christ Je suis Gontran Prophète de Jésus-Christ Et il va venir te voir La dernière fois Dieu m'a parlé J'ai vu en songe Le pasteur J'ai vu que le pasteur Mène une double vie J'ai vu que le pasteur Est dans les hommes Des ténèbres J'ai vu que le pasteur A fait ci A fait cela Est-ce que tu sais Qu'il y a une dimension De la prophétie Où Dieu est juste en train De te montrer Ce qui pourrait arriver Si tu ne pries pas Toi tu ne pries pas Pour l'homme de Dieu Tu ne soutiens pas L'homme de Dieu Est-ce que quand tu as vu ça Tu t'es tenu à genoux Pour dire Oh Seigneur Nous t'implorons Nous te supplions Pas ça Des fois ça peut être vrai Je ne dis pas Mais d'autres fois Est-ce que tu as prié Pour l'homme de Dieu Tu es parti maintenant Prophète des nations Faire courir le bruit Dans toute l'église Et dans toute la contrée Dans toute la région C'est un faux serviteur de Dieu Moi Dieu m'a parlé Dieu m'a parlé Il y a une dimension De la prophétie Qui exige que tu pries Parce que Dieu T'a montré Ce qui pourrait arriver Alors il faut savoir Que Les prophètes Et tu lis les écritures Même l'apôtre Paul A dit qu'il a été au ciel Trois fois Il a vu des choses Il a vu des choses Ineffables Il a vu des choses C'est-à-dire que Il ne peut pas expliquer Et d'ailleurs même Dieu ne lui a pas donné L'autorisation de dire des choses Tout n'est pas écrit là Tout n'est pas écrit là Voilà pourquoi Lui-même va parler À un moment donné Par révélation C'est-à-dire Ce n'est pas des choses Qui sont écrites Mais par révélation J'ai accédé À une dimension De connaissance Je les ai eues Par révélation Quel était mon point Au fait En fait Tant que Dieu Ne t'a pas dit De parler Tu ne devrais pas parler Je répète C'est la démangeais Des choses que tu as vu Peu importe la manière Et là il va te dire Quand je distribuerai Tous mes biens Pour la nourriture des pauvres Là je suis vraiment Un grand cœur Je fais des oeuvres sociales Je fais des choses Je fais des campagnes D'évangélisation À l'échelle planétaire Je vais à Madagascar Je vais Je vais Bref Quand je livrerai Même mon corps Pour être brûlé Si je n'ai pas l'amour Cela ne me sert de rien Maintenant il va commencer A t'expliquer C'est quoi l'amour Il va dire L'amour Pour la charité Est patient Tu retrouves ici L'élément de la patience Il va te dire Qu'elle est pleine de bonté Ici tu retrouves L'élément de la bonté La charité N'est point envieuse La charité Ne se vante pas La haine Ne s'enfle point d'orgueil Etc Ici Il est en train C'est en complément De Galates 5 Au verset 22 Pour te donner D'autres éléments Complémentaires Ou d'autres éléments Pour appuyer Pour t'expliquer En fait c'est quoi La nature de Dieu Et tant que Dieu Ne voit pas cette nature En toi Tu as beau cracher le feu Tu as beau faire des oeuvres Ton CD Tu as fait un CD Toute la planète A écouté le CD Les gens sont tombés Mais il n'y a pas l'amour Il n'y a pas l'amour Cet amour là Bien aimé C'est ça qui fait Que plusieurs personnes Dans l'église Laisse-moi te parler un peu Toi serviteur Est-ce qu'il y a des stars Au milieu de nous Est-ce qu'il y a des stars Chez nous Un Pâques 100 chrétiens Les stars Ce sont les serviteurs Travaillant activement Pour le royaume de Dieu Amen Donc toi qui travailles Actuellement pour le royaume de Dieu Tu es un star Alléluia Pasteur Est-ce qu'on peut aimer Dieu Et être immoral Est-ce qu'on peut aimer Dieu Et être adonné à la drogue A la cigarette A des addictions Pasteur Est-ce qu'on peut aimer Dieu Et se retrouver dans des Dans des travers Mon frère La réponse est oui Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens Qui ont de l'amour pour Dieu Mais ils n'ont pas L'élément du fruit de l'esprit Qu'on appelle l'amour de Dieu L'amour pour Dieu C'est ce qui te permet de servir L'amour pour Dieu C'est ce qui va faire Que tu es impliqué A l'accueil A la sécurité Au multimédia Tu as de l'amour pour Dieu Dans l'amour pour Dieu Ici on utilise en grec Un terme qui s'appelle phileo Phileo c'est ce qui est donné En français C'est l'amour de l'amitié Suis-moi bien Phileo c'est l'amour de l'amitié C'est l'amour relationnel C'est l'amour de la compagnie Phileo Dans l'amitié il y a âme Suis-moi bien Je vais te faire comprendre quelque chose Dans l'amitié il y a le mot âme Il faut savoir que ton âme En réalité s'accoutume De l'environnement Où tu l'emmènes Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Ton âme En fait Finit toujours par aimer Ce à quoi tu l'habitues Que ce soit quelque chose de bien Ou que ce soit quelque chose de mauvais Si tu ne comprends pas ce que je dis Est-ce qu'il est possible d'aimer La louange L'adoration On va dire la musique Ou les chants chrétiens Tout en Tout en parallèle En aimant des chants mondains Quand tu sors de là Ce matin c'était Esprit de Dieu Ré 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 Dans nos cœurs Esprit Et si tu étais comme moi à l'époque Peut-être le même dimanche après-midi Ou le lundi matin tout cassé C'est Go 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 It's your birthday We're gonna party then It's your birthday 50 cents 50 cents Ah moi j'étais un homme C'est toute mon enfance C'est toute ma jeunesse 50 cents Non mais vraiment Bon bref 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 Pour pas que j'aille trop loin là-bas C'est ça qui fait que tu es un mariage bien-aimé À une célébration On te lance un vieux coffee On te lance un son de l'époque Et tu ne sais pas ce qui se passe La tête commence à partir Là commence Je suis dit Oh Qu'est-ce qui est en train de m'arriver C'est parce que ton âme A été exposée à la foi A l'environnement chrétien Mais aussi à l'environnement mondain Donc quand tu te retrouves dans les deux environnements Ton âme est habituée Quand il faut lever les mains vers sa majesté Agnoyimole Tu vas le faire Quand il faut chauffer la piste Tu vas chauffer la piste Je veux te dire en fait que C'est pas que tu es mauvais C'est pas que tu es mauvais Quand tu fais ces choses-là Fais-le ouvertement De manière à ce qu'on ne te prenne pas pour un hypocrite Tu as un défi que tu ne connais pas Ce défi-là Jean 1 Jean Verset 2 Verset 15 L'âme est capable Bien-aimée D'aimer les choses bonnes Comme les choses mauvaises Qu'est-ce qui a fait que Salomon Fils de David Finit sa vie de manière totalement lamentable Salomon Est fils de David L'homme selon le cœur de Dieu Salomon a été élevé dans la présence de David Salomon a vu comment David servait Dieu Salomon a vu comment David était passionné de Dieu Salomon a vu le projet que David avait de construire un temple à Dieu Salomon a vu comment David avait rassemblé des ressources pour construire le temple L'âme de Salomon a été exposée à toutes ces choses Voilà ce qui fait que Salomon en ayant grandi Il a l'amour qui est venu de son âme Parce que son âme a été exposée à un environnement de service de Dieu Voilà pourquoi quand il commence bien-aimé dans sa vie Il fait une prière qui a étonné même Dieu Il donne une offrande que Dieu a dit Non je ne peux pas laisser comme ça Mais vers la fin Parce que Salomon a vu aussi un côté de son père David Il avait plusieurs femmes Sauf que lui il est allé à un... Écoutez parents Je vais bientôt atterrir Mais parents Faites très 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 attention Et là je me parle moi-même Au travers Au défi Au challenge Aux difficultés que vous savez que vous avez La problématique c'est quoi ? Les enfants ne font pas ce que vous leur dites de faire Les enfants font ce que vous faites Ça veut dire que les enfants sont exposés Leur âme est exposée à ce qu'ils voient votre comportement Le problème vous savez c'est lequel ? C'est qu'eux ils vont prendre ça Mais eux ils vont amener ça à un autre niveau Salomon a vu son père Les concubines de son père Mais lui 700 femmes 300 concubines 1000 femmes pour lui tout seul Parce qu'il a vu son père Ce côté de son père Avoir plusieurs femmes A l'époque Les rois avaient droit à ce qu'on appelle Dans d'autres cultures Un harem C'est à dire le fait d'avoir plusieurs femmes Il faut savoir que c'était pas une obligation C'était pas obligé Mais Salomon a vu ce côté là de son père Et lui il a appris ça 1000 femmes Oh Il y a certaines qui devaient attendre des années Pour dormir avec le roi Quelqu'un me suit Alors 1 Jean 2 verset 15 Quelqu'un m'a dit Oui mais Si c'est possible Quel est le problème ? Est-ce que je peux aimer à la fois Les musiques Les chants d'adoration de l'église Et mon 50 cent Que j'ai gardé Snoop Dog Que j'ai gardé vraiment sous le coude Une des premières choses Mais ça m'a fait mal Non je vous dis ça m'a fait mal Une des premières choses Quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur De mon propre choix De mon propre fait A l'époque j'avais des CD Tcha tcha J'avais vraiment R. Kelly Snoop Dog Tous les albums Les 50 cents J'avais tout Et j'entends l'instruction Va brûler tout ça Pas va donner à quelqu'un Va brûler Non les amis Ça m'a fait mal J'ai pris un carton de CD Un carton entier Donc un Jean Chapitre 2 verset 15 N'aimez point le monde Ni les choses qui sont dans le monde Ici il y a aimer Mais dans la dimension phileo Quelqu'un me suit Si quelqu'un phileo le monde L'amour cette fois-ci Agapao L'amour de Dieu s'appelle agape Il y a une différence entre l'amour pour Dieu Avoir de l'amour pour Dieu C'est de faire des choses pour Dieu Servir Dieu Aller à l'église Être dans l'environnement Parce qu'on a été habitué finalement à cela Maintenant il y a l'amour de Dieu Qui vient du fruit de l'esprit Ok Cet amour là La Bible dit Si quelqu'un phileo le monde L'agapao du Père N'est point en lui Ça veut dire qu'à un moment donné Tu ne peux pas fonctionner avec les deux Et la vérité c'est que Si tu aimes les choses du monde Ça veut dire que tu n'es pas aussi mature Que tu ne penses Tu es fâché ? Tu es fâché ? Est-ce que tu es fâché ? Comme tu n'aimes pas Je vais m'arrêter là S'il vous plaît Ne jugez personne L'amour ne juge pas L'amour Ne regarde pas à l'autre Comme celui-là Qui a une poutre dans ses yeux Et qui regarde la paille Qui est dans les yeux de l'autre Chacun ses défis Chacun bien-aimé son parcours Chacun son niveau Et le problème c'est que Là où toi tu penses que tu es mature En fait tu es juste en train de prouver Que tu n'es pas mature A cause du temps Je dois m'arrêter là Dernière chose C'est juste une phrase que je dois te dire Satan va tout faire Pour combattre ta maturité Satan peut te laisser évoluer dans l'anxion Dans le power Dans la puissance Satan peut te laisser avancer En termes de charisme De leadership De tout ce que tu veux En fait tout ce qui frappe aux yeux des hommes Quand tu vas vouloir devenir mature Il va te combattre La Bible dit qu'il est rusé Il est très 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 rusé Satan va utiliser à l'intérieur de toi Un élément qu'on appelle la chair Il plaît à Dieu Parce que Ici c'est une série J'arrête là aujourd'hui pour Le premier volume Il plaît à Dieu On ira dans le deuxième volume Neutraliser l'ennemi public numéro un Ça s'appelle la chair C'est une âme redoutable Que Satan utilise Mais pour s'assurer Que tu n'es pas en train de maturer Pour ça on va se tenir de bon Allélu 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 Esprit de Dieu